Après être revenu sur 9 grosses déceptions mercato dans le premier épisode, on continue maintenant notre tour des pires flops de l'histoire de l'OM dans l'épisode 2, en s'intéressant à 9 nouveaux joueurs qui n'ont pas non plus confirmé les espoirs placés en eux à leur arrivée. Comme d'habitude, petite question pour vous avant de commencer cette vidéo, d'après vous, qui est le pire latéral gauche de l'histoire de l'OM, ou qui sont les pires latéraux gauches si vous en avez plusieurs à citer ? J'attends vos avis en commentaire. Le premier joueur que je vais citer dans ce deuxième épisode, c'est Aymen Abdenour, recruté sous forme d'un prêt de 2 ans à l'été 2017, quelques jours après la très lourde défaite 6-1 contre Monaco, avec une défense à 5 qui a de quoi faire peur sur le papier et aussi en pratique, Doria, Rolando et Certic dans le trio défensif, avec Ubochan et Sakai dans les couloirs. A son arrivée, on en remémoire ses passages à Toulouse et à Monaco, et l'ambition de la direction, c'est de solidifier une défense qui a montré de gros signes de fébrilité, en faisant venir un joueur expérimenté, et qui a connu de belles saisons en Ligue 1 par le passé. Une aventure marseillaise qui commence mal, titulaire aux côtés d'Adil Rami pour sa première au vélodrome contre Rennes, il se blesse à la cuisse en fin de match, une blessure qui l'éloigne des terrains pendant un mois, alors qu'il vient tout juste de faire ses débuts. A son retour, il n'arrivera jamais à convaincre, et progressivement, Rudy Garcia va l'utiliser de moins en moins, à tel point qu'il devra se contenter d'une titularisation contre Strasbourg, et d'une entrée en jeu de 3 minutes contre 3 sur les 6 derniers mois de sa première saison, sachant que Rolando va repasser devant dans la hiérarchie, que Camara va progressivement s'imposer dans le 11, et que Garcia optera soit pour Luis Gustavo, voire même pour Sakai, juste pour ne pas le faire jouer. A l'été 2018, la direction olympienne tente de trouver un accord avec Valence pour mettre fin à son prêt, qui était initialement prévu pour deux ans, mais le club espagnol refuse de le récupérer. Après quelques matchs amicaux à l'intersaison, et après lui avoir dit qu'il compterait sur lui, Garcia le pousse à nouveau vers la sortie en toute fin de mercato, en lui demandant d'accepter l'offre d'Al-Hilal en Arabie Saoudite. Une option poliment refusée par Abdel Nour, mais la conséquence directe, c'est la mise au placard. Aucun match avec les pros pendant sa deuxième saison, 6 matchs avec la N2 avant de partir à la fin de saison, une fois son prêt arrivé à son terme. Par la suite, il jouera 6 mois à Kayseri Sport en Turquie, avant de jouer une quarantaine de matchs en 2 ans à Umsalal au Qatar. Depuis l'été dernier, il joue à Rodez en Ligue 2, un passage compliqué avec deux blessures longue durée, seulement 8 titularisations au moment où je tourne la vidéo, et mis à part le but de l'égalisation contre Monaco en Coupe de France, qui a permis à Rodez d'aller chercher la victoire au tir au but par la suite, les supporters de Rodez n'ont pas vu grand chose de sa part non plus. Un flop total qui n'aura pas répondu aux attentes placées en lui, et qui aura pesé sur les finances, avec un salaire estimé à 225 000 euros mensuels. Au rang des joueurs dont on attendait beaucoup, et qui ont vraiment vraiment déçu, on a Mickaël Cuisance, considéré comme un grand espoir quand il jouait à Mönchengladbach, et recruté pour 12 millions d'euros par le Bayern à 20 ans. Son arrivée sous forme de prêt avec option d'achat avait de quoi séduire. Seulement sur le terrain, la réalité a été totalement différente, des prestations médiocres et une influence sur le jeu beaucoup trop faible, qui écartait finalement totalement la possibilité de lever une option d'achat, qui était estimée, on le rappelle, entre 15 et 18 millions. Mis à part deux courtes entrées en jeu réussies à l'arrivée de Sampaoli, avec deux buts en deux matchs contre Rennes et Brest, les deux fois sur une passe D de Luis Enrique pour l'anecdote, on n'aura jamais vraiment vu le talent de cuisances, malgré les belles promesses. A son retour à Munich, il ne jouera que deux petits matchs avant d'être transféré pour 4 millions d'euros à Venise. En Italie, il retrouve du plaisir sur le terrain, mais sans parvenir à maintenir son club en série A. Par la suite, il va passer six mois en série B, avec deux buts et deux passes D au compteur, avant de retrouver un club dans l'élite en janvier 2023, en étant prêté à la Sampdoria sans option d'achat. En tout cas, à l'OM, c'est un pari qui n'a pas marché, mais qui n'était pas vraiment risqué, sachant qu'on avait la main dans le dossier. Si c'était concluant, on pouvait définitivement le recruter, même si c'était relativement cher, et dans le cas inverse, on avait juste à ne pas lever l'option. C'est un flop qui a déçu par rapport aux attentes, mais qui n'a pas pesé outre mesure sur nos finances, contrairement à d'autres. Plus anciennement, on peut citer Igor Dobrowolski, recruté au Genoa au cours de la saison 92-93, après les départs de Papin et Waddle, et clairement, c'est pas un cadeau de passer derrière deux monuments de l'histoire du club. Il s'était fait remarquer sous le maillot du Servais de Genève, avec qui il avait marqué 17 buts en 27 matchs, et en sélection avec la communauté des états indépendants à l'Euro 92. Surnommé le Prince Igor en Suisse, son passage à l'OM sera beaucoup moins concluant. 12 matchs toutes compètes confondus, un match pendant la campagne de Ligue des Champions qui lui permet d'ajouter le trophée à son palmarès, mais un seul but au compteur, contre Nîmes, en toute fin de match. Pour le reste, on se souvient des surnoms que lui donnait Raymond Gotthals, le Joker du Président, ou encore le Prince Kidor, parce qu'il considérait que c'était un joueur très talentueux, mais qui s'entraînait toujours les mains dans les poches, en faisant le strict minimum, et rien de plus. A la fin de la saison, il fera son retour au Dynamo Moscou, avant d'enchaîner des passages à l'Atletico Madrid, au Fortuna du Seldorf, et pour finir, une saison au Tilly Gould-Tiraspol. Au rang des flops offensifs, on est obligé de citer Matt Moussilou, considéré comme un joueur prometteur quand il était au LOSC, avant de devenir par la suite le plus gros achat de l'histoire de l'OGC Nice à l'époque, avec un transfert avoisinant les 4 millions d'euros. Il n'arrivera pas à convaincre chez les Aiglons, pas le moindre but inscrit en 22 matchs. Son prêt à Saint-Etienne sera un petit peu plus encourageant, avec 3 buts alors qu'il était rarement titulaire. Et c'est dans ce contexte-là que la direction marseillaise le fait venir sous forme de prêt avec option d'achat à l'été 2007, alors qu'il était aussi convoité par des clubs étrangers. Au final, il ne jouera que 4 matchs sous les ordres d'Albert-Aimond, et sa situation ne s'améliorera pas à l'arrivée de Guérette, qui ne le fera tout simplement jamais jouer. Il quitte le club dès le mois de novembre, seulement 4 mois après son arrivée, pour être prêté à Al Arabi au Qatar, où il finira avec un excellent bilan statistique de 21 buts en 23 matchs. Jusqu'à la fin de sa carrière, il enchaînera les piges à Boulogne, au club africain, à Amiens, entrecoupé par des passages plus longs et plus réussis dans des clubs suisses comme Lausanne Sport, Iverbon Sport et Mérine, où il termine sa carrière en 4ème division suisse. Malgré un passage anecdotique à l'OM, il assure en garder un bon souvenir et être fier d'avoir porté le maillot olympien, comme il l'expliquait dans un entretien pour SoFoot, lui qui est supporter parisien à l'origine. Toujours au rang, des passages vraiment très courts, l'exemple le plus frappant, c'est probablement celui de Stefano Torizi, recruté à Parme en 2002, alors qu'il n'a plus joué depuis 9 mois entre une blessure et un contrôle positif au dopage à la Nandrolone. Il arrive en cruel manque de rythme et son premier match contre Nand va très vite sceller son sort. Il prend Rougneux à contre-pied en déviant la frappe de Bersong pour le premier but nantais, même si le contre-son-camp n'a pas été comptabilisé. Mais un peu plus tard, il s'illustre à nouveau en lobant Rougneux, qui était sorti de son but sur un ballon long. Un premier match qui scelle son sort comme on l'a dit, mais son deuxième et dernier match à l'OM ne sera pas beaucoup plus concluant et précipitera son départ. Un flop qui sera resté très peu de temps, qui ne s'est pas caché ni leurré sur son niveau de jeu, même s'il regrette de ne pas avoir pu montrer son vrai visage à Marseille. Comme il l'expliquait dans un entretien avec SoFoot, il n'a touché qu'un mois de salaire à sa demande parce qu'il considère que quand tu sires le banc, tu ne mérites pas ton salaire. Plus récemment, pour le dernier mercato sous la présidence de la Brune, Henri Bedimo s'engageait libre après son départ de Lyon. L'idée, c'était de faire venir un latéral gauche d'expérience pour combler le départ de Mendy à Monaco. Seulement rapidement, on s'est rendu compte qu'il était vraiment sur la pente descendante et qu'on était très loin du Bedimo qu'on a connu à Montpellier, alors qu'il n'avait entre guillemets que 32 ans au moment de son arrivée. Complètement dépassé défensivement et incapable d'impacter offensivement dans son couloir alors qu'il est venu comme titulaire, il se blesse en novembre avant de revenir dans le 11 de départ pour la fin de saison 2016-2017. Un flop qui aura pesé sur les finances, qui n'a jamais justifié son salaire de 180 000 euros mensuels et sera rapidement écarté du groupe pour la saison suivante après la signature d'Amavi, même s'il jouera trois petits matchs en cours de saison pour dépanner. Il quittera finalement le club à l'été 2018, licencié pour photographe parce que la direction lui reprochait d'avoir construit une école de foot en partenariat avec le MHSC alors qu'il était sous contrat à l'OM. En tout cas, c'est un recrutement qui a beaucoup déçu et qui fait partie des grosses erreurs de casting à ce poste de latéral gauche parce qu'on n'aura rien vu, ou presque. Offensivement parlant, on peut citer Ibrahim Ba parmi les paris qui ne se sont pas avérés payants. Excellent joueur quand il était au Havre, puis à Bordeaux. Son transfert à Milan à l'été 97 va être le gros tournant négatif de sa carrière alors que c'était supposé être le transfert de la confirmation. Peu mis en valeur, il ne fera pas partie de la liste des Bleus, futur champion du monde en 98. Après une dernière saison à 5 matchs à Milan, il est prêté à l'OM avec l'objectif clair de se relancer. Seulement, il n'a aucun rythme et ses performances ne sont vraiment pas bonnes quand il a l'occasion de jouer. Seulement 11 matchs au compteur avec seulement une passe D au tableau des statistiques avant que son prêt soit écourté au bout de 6 mois et qu'il ne fasse son retour à Milan. Il n'arrivera jamais à se relancer et enchaînera les piges à Bolton, Rizé Sport, Joe Gardens et Milan pour finir, même s'il n'y jouera pas le moindre match et qu'il a été reconverti comme recruteur par la suite. Un flop qui n'est pas resté très longtemps mais qui aurait pu être une top recrue si on l'avait recruté plus tôt dans sa carrière et plus particulièrement avant 98 et ce fameux tournant. Quand on pense au flop offensif, l'un des premiers noms qui nous vient à l'esprit, c'est probablement celui de Fabrice Fiorez. Après des débuts intéressants à Guingamp, il passe deux saisons et demie au PSG en étant un joueur plutôt apprécié par les supporters parisiens à ce moment-là pour son côté battant et son tempérament provocateur, même si ce n'était pas un joueur extraordinaire loin de là. Alors qu'il venait de prolonger son contrat avec Paris, Fiorez signe à Marseille contre toute attente, un club qui l'a toujours chambré et ça les supporters marseillais ne l'avaient bien sûr pas oublié. Côté parisien, la trahison ne passe pas non plus et les supporters vont bien le faire comprendre pendant le Clastico, une vengeance qui ne se limite pas aux supporters parce qu'on se souvient très bien du tacle assassin de Sylvain Armand qui découpe Fiorez sans aucune hésitation et qui prend rouge dans la foulée. Mal aimé par les supporters des deux clubs, son départ du PSG pour l'OM est le point de départ de sa fin de carrière. Seulement deux buts en 19 matchs à Marseille avant d'enchaîner les piges, de près à Alrayan puis à Lorient avant de finir sa carrière par deux passages à Amiens et à Troyes. Dernier joueur que je vais citer dans ce deuxième épisode, Kostas Mitroglou, le fameux panic buy de l'été 2017 et le dossier du grand attaquant qui revient sur la table, un transfert de 15 millions d'euros pour acquérir 50% des droits du joueur et un joueur qui se sera démarqué pour sa maladresse face au but avec de gros ratés, ses qualités techniques plus que limitées et qui finalement n'aura jamais réussi à justifier le prix de son transfert. Sa première saison se termine à 13 buts et une passe D, il a eu une bonne période entre mars et avril avec 5 buts en 7 matchs, mais globalement ses prestations n'ont jamais été vraiment convaincantes. Arrivé avec une blessure musculaire et donc pas disponible tout de suite, il aura cumulé les petits pépins physiques sur sa première saison et quand je pense à lui, je revois tout de suite la faute débile qu'il fait sur le magnifique but de Payet contre Leipzig qui symbolise très bien la maladresse du joueur et son manque d'intelligence de jeu. Un langage corporel qu'il essaie à désirer et un joueur qui dégageait rien du tout alors qu'il avait été très bon sous le maillot de Benfica. Ça n'empêche que son bilan n'est pas aussi catastrophique que d'autres flops à l'OM. 16 buts en 50 matchs, mais un flop qui aura coûté très cher à l'achat avec un salaire de plus de 330 000 euros mensuels qui pèsera sur nos finances pendant 3 ans et demi, avec entre temps, deux prêts ratés à Galatasaray et au PSV Eindhoven. Il sera libéré de son contrat à l'hiver 2021 pour rejoindre Laris Saloni qui sera son dernier club professionnel. Il joue maintenant au sein du club amateur allemand du Röhrt Schaffuizen où il tente de retrouver le plaisir de jouer au foot. De notre côté, on arrive à la fin de ce deuxième épisode. J'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être mieux mis en avant par la suite. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Kostas dans les commentaires. N'hésitez pas à aller voir le premier épisode si ce n'est pas déjà fait. Je vous mettrai le lien en commentaire épinglé et sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien et surtout à l'ELOM.